On va commencer On rappelle les lois, les règles de base Il s'agit qu'il est encore né Ou toute autre chose qui n'est pas ordinaire Qu'il aurait fait Même dans un reshout arabim Il est chayab Il est chayab Donc ici, la gamme Mishnah vient nous définir précisément Jusqu'à quand il s'appelle Tam, à partir de quand il s'appelle Mouad Qui est le Tam, qui est le Mouad Mouad C'est celui qui trois jours On l'a averti, il a continué encore né On n'a pas averti le taureau, on a averti son propriétaire Il a continué encore né, trois jours Un après l'autre, il devient Mouad, c'est fini Il doit tout payer Vétam, c'est-à-dire sous les premières fois il va payer avec la moitié Dorénavant il paye Le Nezak Shalem, tout le dommage Vétam, tandis qu'un Tam C'est-à-dire pas tandis qu'un Tam Si maintenant on veut le re Lui rendre son statut Tam Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il faut le mettre en épreuve Donc Mishihar Zorboch Loshayamim Dit vrai Rabbi Houda Si pendant trois jours il a vu des taureaux Il ne les a pas encore nés Ça le re-ramène à son statut Tam Dorénavant il ne repaille que la moitié Rabbi Meiromère Rabbi Meir dit non, ce n'est pas comme ça Ce n'est pas une question de jour Ce n'est pas trois jours pour être Mouad Trois jours pour redevenir Tam Il dit non, ça dépend du nombre de fois Mouad Cheïdouboch Loshayamim A partir du moment où trois fois il est encore né Il est Mouad On l'a averti bien sûr toutes les trois fois C'est-à-dire il l'a fait une première fois On l'a dit garde-le Il l'a encore né une deuxième fois On l'a dit garde-le Il l'a encore né une troisième fois Ça y est, il devient Mouad Peu importe si c'est le même jour Ou en trois jours différents Ve Tam Pour le re-randre Tam Si les enfants Ils s'amusent avec lui Et ils n'en corrent pas Ils ne s'énervent pas Alors c'est la preuve Ça le re-rand Tam Demande la Gemara Quelle est la raison de Rabiouda Qui a dit trois jours Amar Abayé répond la Gemara Le Passouk dit Si il l'a encore depuis Tamol, hier Shilishom et avant-hier Donc l'adrachat ça fait comme ça D'Yabayé Tamol Khad Le mot Mi Tamol Il se partage en deux Mi Temol Temol déjà ça veut dire un jour Mi Tamol Ajoute le même sur Tamol Depuis Hier Le depuis nous ajoute un jour de plus Très ça fait deux jours Shilishom Shilishom c'est un jour de plus L'adrachat ça nous fait trois jours Et quand la Torah nous dit Si maintenant le propriétaire Ne le garde pas et qu'il a encore Il paie tout Ça se rapporte sur la quatrième fois Qu'il est encore né Que là Il est hayav de payer Nezak Shalem Donc d'après Abayé Sur les trois premières fois Il ne paie que la moitié A partir de la quatrième Il paie tout Ravahama Ravah et Dina L'adrachat ça fait un petit peu autrement Tmol Mi Tmol Khad Hier Depuis hier C'est la même chose C'est un jour Shilishom tre Avant hier C'est encore un jour V'leishmere Nuaidna Hayav Quand tu dis Il ne le garde pas C'est maintenant qu'il est hayav Combien il est hayav Il est hayav de tout payer Il s'agit sur la troisième fois Sur la troisième fois Il doit tout payer Sur les deux premières fois Il paie que la moitié Sur la troisième Il paie tout Ravahama Quelle est la raison De Rabi Meir Qui dit Rabi Meir Qui dit Que ce n'est pas une question De jours C'est une question Du nombre de fois La Torah a bien parlé De jours Elle a parlé de Mith Mol Shilishom Hier Avant hier Donc on parle de jours Différents Donc pourquoi Est-ce que Rabi Meir Il dit Même s'il est encore né Trois fois le même jour Il devient Mouad D'Italia répond La Gemara Amar Rabi Meir Richek ne gichotav hayav Qui rêve ne gichotav Le kol sheken Rabi Meir Il te fait un kalva homer Si quand il a éloigné Ses encornements En trois jours Il l'a fait en trois jours différents Si les hayav Quand il les a rapprochés Qu'il est encore né Trois fois suivis Le même jour Le kol sheken N'est-ce pas un kalva homer Qui doit être Mouad Qui doit être Hayav Amroulé Il lui en dit C'est pas une preuve Ton kalva homer On va te prouver Que ton kalva homer On ne l'applique pas On ne l'applique pas forcément Zavah tochiach Zavah tochiach Ça se dit comme ça La Torah a dit On rappelle les principes De Nida et de Zava La Torah dit comme ça Nida C'est une femme Une femme qui est devenue Tuméa Dès qu'elle a commencé sa Touma Elle compte sept jours A la fin desquels Elle se trempe au mikve Et elle est théora Zava Est une femme qui Après ses sept jours de Nida Elle a continué à voir sa Touma Encore trois jours Trois jours Un jour Deux jours Trois jours Elle a vu sa Touma Ça la rend Zavagdola Zava Cette Zava là Pour se purifier Il lui faut donc Sept jours propres Nous aujourd'hui Craignons toujours Pour n'importe quel cas Que ça rentre Qu'elle est rentrée Dans un statut de Zava C'est pour ça que On exige toujours Sept jours de propreté Et on les considère Même comme Minatora On les considère Comme Minatora Parce qu'on risque D'arriver à des cas De Minatora Sans réaliser Parce qu'on ne sait pas Reconnaître les sang Etc Toutes sortes de calculs En tout cas Ça c'est dans la pratique Où pour n'importe quel Tout-ma d'une femme Aujourd'hui On compte sept jours De propreté Mais Minatora C'est à dire Mais dans les psukim A l'époque Quand il savait exactement Reconnaître les sang Et précisément Alors les règles étaient Il y a Nida Et il y a Zava Zava Donc on a dit Il faut qu'elle voit Trois jours Après c'est C'est au jour De Nidout Après c'est De Nidout Elle a vu Trois jours Encore Pendant ces trois jours Là Elle a vu Donc du sang Elle est Zava Si maintenant Elle a vu trois fois Le même jour Qu'est-ce qu'on dira Est-ce qu'elle devient Zava Gdola Non Elle ne devient pas Zava Gdola Donc on lui compte Un jour de tout Il faut qu'elle surveille Le lendemain propre Si le lendemain Elle est propre C'est bon Elle a terminé Avec ce problème Elle n'a pas besoin De compter sept jours Donc la Gemara Elle dit tu vois bien Zava T'okhia Elle va te prouver La Zava Quand elle a éloigné C'est Riyot Quand elle a éloigné Riyot Qui veut dire Sa vue Sa vue du sang Alors Elle est T'mea K'irva Riyot T'aura Mais si elle les a rapprochés Le jour même Trois fois le même jour Elle n'aura pas Un statut de Zava Qui exige les sept jours Puis même un Corban ensuite Elle n'en est pas là Donc tu vois Que ton Kalbar Khomer Est faux Toi tu dis S'il est encore né Trois jours Kalbar Khomer S'il est encore né Trois fois le même jour C'est faux Voilà Si elle a eu une T'ma Trois jours On ne dit pas Kalbar Khomer Si elle a eu une T'ma Trois fois le même jour A Marlène Rabbi Meir leur a répondu Mon Kalbar Khomer Il est vrai On ne va pas exceptionnellement L'appliquer en ce qui concerne La Zava Parce que nous avons Une Xerat Akatou On apprend Le psukim Que Exceptionnellement Elle sera La Zava Si elle a eu une T'ma Si elle a eu une T'ma Celle-Celle-Celle-Celle-Celle-Celle-ci sera C'est peu que pour T'mato Pour l'homme Que je fais comme ça Et pas pour la femme Donc Emma peut-être Je te dirais Peut-être que la Torah Elle est venue exclure ici Le Zav Qu'il ne soit pas T'amé en trois jours S'il a vu trois jours différents Il ne devient pas Zav Mamash Répond La Guimara Tu as un autre Pasu qui compare Par rapport à la T'ma Du Zav L'homme comme la femme La Zahar La Torah les a comparés De même que la femme Elle devient T'ma Au bout de trois jours L'homme aussi Demande la Guimara Mais c'est comme ça Alors Fais cette comparaison aussi Pour dire De même que l'homme Au bout de trois fois Il est amé La femme aussi Elle les a va au bout de trois fois Pourquoi tu dis non Il faut trois jours Et pas trois fois le même jour Répond la Guimara On t'a déjà dit La Torah l'a exclu En disant Pourquoi tu as vu Pourquoi tu as choisi D'exclure La femme Du nombre de fois Et d'inclure Par la comparaison L'homme au jour Dit le contraire Dit La femme Elle est mère aussi bien En jour Qu'en fois Et l'homme A été exclu des jours Il ne sera Tamé que En nombre de fois Et pas en trois jours Répond la Guimara Il est plus logique De faire la dracha Que nous avons Dite Quand le Patsuk Se tient à propos Des Reiyot Du nombre de fois Du nombre de fois Que le Zav a vu Donc Mais Maître Reiyot Il vient exclure La femme De ce même sujet Là Qu'elle ne sera pas Tamé à Zava En trois fois Le même jour Est-ce que tu voudrais dire Que quoi Que quand la Torah Elle nous parle Du nombre de fois Qu'il a vu Elle vient exclure Les jours De dire que C'est que comme ça Qu'il est Tamé Pas en trois jours C'est pas logique Puisque la Torah Elle est dans un contexte D'une Touma De Reiyot Du nombre de fois C'est sur ce sujet Là lui-même Que se rapporte Le mot Vesot Qui vient exclure Donc la femme Pour dire que Elle ne sera pas Tamé à trois fois Le même jour Conclusion Rabbi Meir est en train De répondre au Chachabim Nous avons une rachat spéciale Pour t'apprendre que L'homme Il est Tamé En jours Ou en fois La femme Elle est Taméa en jours Mais pas en nombre de fois Tu me dirais Un Kalvar Khomer Si en trois jours Elle est Taméa Kalvar Khomer En trois fois Le même jour Réponse La Torah a dit non Ne me fais pas Un Kalvar Khomer Quand la Torah T'a dit non Par contre Par rapport au taureau Qui est encore né C'est pas comme ça On n'a pas de pasouk Donc on peut On peut garder Le Kalvar Khomer D'après Rabbi Meir Et dire S'il encore né Trois fois le même jour Il devient Mouad Tanour Abbanan Ezeu Mouad Qui est le Mouad Au bout de trois fois Trois jours Pardon Trois jours Donc trois jours C'est bien comme Rabbi Yehuda Pas trois fois Le même jour Trois jours il faut V'Tam Qui est le Tam Comment il redevient Tam Alors Il ne va pas dire ici Comme Rabbi Yehuda Au bout de trois jours Qu'il n'a pas encore né Non Ici Il donne Les L'épreuve de Rabbi Meir Dis vrai Rabbi aussi Il faut que les enfants S'amusent avec lui Et qu'il n'encorne pas Qu'il ne s'énerve pas C'est là où il redevient Tam Selon Rabbi Yehuda Donc Rabbi Yehuda Il pense En partie comme Rabbi Yehuda En partie comme Rabbi Meir On verra qu'Alakhal est comme lui Rabbi Shimon Omer Rabbi Shimon il dit le contraire Mouad Colchidou Boshalosh Péhamim Pour le rendre Mouad Au bout de trois fois Comme Rabbi Meir V'Lam Rouch Loshayamim El Alekhazar Abilvad Les jours n'ont été donnés Que pour le re Rendre Tam Au bout de trois jours Il redevient Tam Comme Rabbi Yehuda Amarav Nachman Amaravadabarava Alakakirabi Yehuda De Mouad L'alakhal est comme Rabbi Yehuda Pour le rendre Mouad Il nous faut trois jours Sharei Rabbi Yossi Modelo Car on a vu dans cette vraie Que Rabbi Yossi Il pense comme lui Malakir Amir Betam L'alakhal est comme Rabbi Meir Que pour le rendre Tam Il nous faut que les enfants S'amusent avec Sharei Rabbi Yossi Modelo Car Rabbi Yossi Lui même Il est d'accord avec Rabbi Meir Pour le rendre Tam Amaravad Demande à Rabbi Yehuda Pourquoi tu dis comme ça Et tu t'alignes avec Rabbi Yossi Dis le contraire Velem Amar Que mon maître dise Alakhal est comme Rabbi Meir Ben Mouad Sharei Rabbi Shimon Modelo L'alakhal devrait être comme Rabbi Meir A propos du Mouad Pour le rendre Mouad Il nous faudrait trois fois Parce que Rabbi Shimon Parce que Rabbi Shimon pense comme Rabbi Meir Ici Ben l'alakhal est comme Rabbi Yehuda Ben Tamm Sharei Rabbi Shimon Modelo Et pour qu'il redevienne Tamm Alors on va dire comme Rabbi Yehuda Il nous faut trois jours Donc Alin toi Rabbi Shimon Amaraleh Il a répondu Rav Narman Anak Rabbi Yossi Sivir Ali Moi je pense que l'alakhal est comme Rabbi Yehuda De Rabbi Yehuda Il a toujours ses raisons avec Ses raisons qui sont toujours Kélaire Et donc En ce qui concerne l'alakhal On s'appuie sur Rabbi Yehuda C'est notre référence de l'alakhal C'est pour ça que J'ai suivi Rabbi Yehuda Aussi bien sur Tamm Que sur Mouad Iba Yalu Shloshayamim Dektan Quand on a parlé de trois jours Pour devenir Mouad L'ayou des taureaux L'ayou des gavras Est-ce que c'est pour un Mouad Le taureau Qu'il lui faut Trois jours Ou bien Pour un Mouad Le propriétaire Dire ce propriétaire là Ça fait trois jours déjà Qu'on lui a dit De surveiller son taureau Il ne le surveille pas Les maïnafkamina Quelle est la différence pratique Entre eux Tu me dis Le taureau Le propriétaire Ils sont venus Trois 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 témoignages Quittez ça Les trois classes de témoins Sont venus le jour même C'est à dire Le même jour Sont venus Trois témoignages Sur ce taureau là En lui disant Il y a deux témoins Qui lui disent Écoute Ils viennent tous mercredi Il dit Tu sais ton taureau Il a encore né dimanche Il a encore né un taureau On l'a vu Encore né dimanche un taureau Cinq minutes plus tard Viennent deux témoins Elle lui dit Tu sais ton taureau Il a encore né lundi Cinq minutes plus tard Il vient encore de témoins Il dit Tu sais ton taureau Il a encore né mardi Alors est-ce qu'il devient Mouade comme ça ou pas Si tu me dis Non c'est le taureau Qui est encore né en trois jours Donc il est Mouade Dans ce cas là aussi Il sera Mouade Parce que c'est ce qui s'est passé Il a encore né trois jours Mais si tu me dis Il faut trois jours Pour rendre le propriétaire Mouade L'homme y aide Il n'est pas devenu Mouade ici Parce que le propriétaire pourra dire C'est que maintenant Qu'on m'a prévenu C'est que maintenant Qu'on a témoigné contre moi Que mon taureau n'était pas surveillé Donnez-moi trois jours Maï Qu'est-ce qu'on dira sur ça Tashma La Gemara nous ramène Une longue braïta Un peu longue braïta A la fin de laquelle La Gemara va nous démontrer De cette braïta Une preuve à notre question Donc la braïta commence lentiment Le taureau devient Mouade Il ne devient Mouade Qu'une fois qu'on a témoigné Devant le propriétaire Et devant un Mouade Si on a témoigné Auprès d'un Mouade Sans le propriétaire Ou devant le propriétaire Sans le Mouade Il n'est pas encore Mouade Jusqu'à ce que Le témoignage se fasse Devant un Mouade Devant le propriétaire Deux témoins sur le premier La première fois qu'il est encore né Deux témoins pour la deuxième Deux témoins pour la troisième fois Nous avons ici trois témoignages Sur les trois fois Où il est encore né On le considère Comment ça le témoignage En ce qui concerne la Hazama Hazama veut dire Que Elim Zomémin En fait on rappelle C'est que Deux témoins qui viennent témoigner Devant un Badin Il y en a deux autres qui disent Mais comment vous pouvez témoigner Qu'il s'est passé telle chose A tel endroit Alors que vous étiez avec nous Ailleurs ce jour là On dira que les deux premiers témoins Sont des menteurs Et le Badin va les punir Ils vont subir Ce qu'ils ont voulu Témoigner sur l'autre En ce qui concerne la Hazama Donc pour annuler Ces témoins là Ces trois témoignages Ils sont tous dépendants L'un de l'autre Ils sont tous considérés Comme un seul et même Témoignages C'est à dire La Gemara s'explique Si il s'est avéré Que les deux premiers témoins Sont des Edim Zomémin Sont des menteurs Il nous en reste encore Deux autres Deux autres témoignages Sur la deuxième Sur la troisième fois Il est encore Hayab Donc On dirait comme ça Lui le propriétaire Il est patour Si maintenant son toro Va encore une quatrième fois Il sera Ou une troisième fois Selon les avis Il sera patour De Nezek Shalem Il va payer comme un tam Pas comme un mouad Et eux aussi Et eux aussi Donc les témoins Menteurs On ne va pas dire Vous aviez voulu Le rendre mouad Donc payez la deuxième moitié Maintenant Du dommage Ils vont dire Ben non On est tous Les trois Pères de Edim On est considérés Comme un seul et même témoignage C'est à dire Pour rendre des témoins Zomémin Et leur dire De payer ce qu'ils ont voulu faire Il faut que tous les témoins Qui sont venus témoigner Soient tous Zomémin Ce qui n'est pas le cas ici On a rendu Zomémin Que le premier témoignage Pour l'instant Donc les Edim Zomémin Ne seront pas tour D'une Ezek Shalem De la quatrième fois De ce qu'ils voulaient Ou plutôt Ce qui causait Le rendre mouad Sur la quatrième fois On ne peut pas les accuser encore Si maintenant il se trouve Que les témoins De la deuxième fois Sont aussi des menteurs Il ne nous reste plus qu'à Troisième fois Donc bien sûr Le propriétaire Il est pas tour D'une Ezek Shalem Son taureau n'est pas mouad Ve'en Ptourim Et les quatre premiers témoins Ne sont pas encore Punis Ils ne vont pas encore subir Ce qui voulait rendre Traiable le propriétaire De l'Ezek Shalem Ce qui voulait faire De son taureau Un mouad On ne va pas leur dire Vous n'avez qu'à payer vous-même Comme si vous aviez Un taureau mouad Pourquoi ? Parce qu'il nous reste encore Des derniers témoins Qui n'ont pas été annulés Or pour le rendre mouad Il nous faut tous les six Si maintenant La troisième classe Donc les deux derniers témoins Eux aussi Il s'avère qu'ils sont des menteurs Koulan Khayavin Ils deviennent tous khayav Tous les six témoins Devront payer Ce qu'ils ont voulu faire A ce propriétaire là De ce taureau là Que de rendre son taureau mouad Pour qu'il soit Khayav Nezek Shalem Donc ils vont se partager Entre ces six témoins là Le Nezek Shalem Sur ça dit la Torah Tu lui feras ce qu'il voulait Faire à son ami La Gemara Vient démontrer De cette Braïta Une réponse à notre question Si tu veux dire Que Ce qu'on rend ici mouad C'est le taureau Et donc on peut venir Amener tous les témoignages Le jour même Pourvu que le taureau Est encore né En trois jours différents Si tu me dis comme ça Ça va Ça va Je comprends ici Que j'accuse ces six témoins Qu'ils sont venus En fait pour le rendre mouad Parce qu'ils pouvaient tous Venir le jour même Ils pouvaient tous Venir le jour même Donc ils se sont mis d'accord Les uns avec les autres De venir témoigner Contre ce taureau là Contre ce propriétaire Et De rendre son taureau mouad C'est pour ça Qu'ils en seront responsables On tourne la page Et là Mais si tu veux dire Mais si tu veux dire Que ici C'est pour Rendre mouad Le propriétaire Alors si c'est Pour rendre mouad Le propriétaire Il nous faut trois jours différents Donc finalement Les premiers témoins N'ont pas connu les derniers Les derniers N'ont pas connu Les premiers non plus Quand les derniers Viennent dire Voilà Il est encore né Aujourd'hui Ils ne savent pas forcément Qu'il avait encore né Hier et avant-hier Ils n'ont pas l'intention De le rendre mouad En témoignant Donc pourquoi tu viens Les punir Pourquoi tu les accuses Je leur dis Vous avez fait Vous avez fait Cette taureau là Mouad Ah pardon Ici la question Elle est sur les premiers Pour l'instant La question Elle est sur les premiers Les premiers peuvent dire On est venu dimanche Est-ce que nous savions Dimanche Des batailles Au bout de trois jours Ils vont venir encore d'autres Pour témoigner contre lui On ne connaissait pas son futur On est venu dimanche Pour dire Il est encore né dimanche Ça ne veut pas dire Qu'on voulait le rendre mouad Donc pourquoi on doit payer Comme quelqu'un Qui a voulu le rendre mouad Ça fait dire Que la question Se rapporte aussi Sur les derniers Ils peuvent dire On ne savait pas Qu'il y avait les premiers dimanches Donc finalement Ici la Gemara Elle veut prouver Qu'ils sont venus tous Le même jour Donc l'essentiel C'est de rendre mouad Le taureau Pas le propriétaire En un jour Du moment Qu'il est encore né Trois jours Ravashi a dit J'ai dit Cet enseignement là Devant Rav Kana Et si tu veux dire Que l'essentiel C'est de rendre mouad Le taureau Est-ce que tu comprendras Oui Cette fois-ci C'est les derniers Qui peuvent dire Nous D'on peut savoir Tu vas me dire Oui Il y a une heure Il y a deux témoins Qui ont déjà dit Qu'il est encore né Il y a deux heures Il y en a encore Deux autres Qui ont dit Qu'il est déjà encore né Vous venez maintenant Ça veut dire Que vous voulez Le rendre mouad Ils vont dire Non On ne savait pas On peut savoir Que tout celui Qui vient au Bédina Soudé Bétorak Ils viennent témoigner Contre ce taureau On ne savait pas Que c'était tellement sensible Le coup de ce taureau Nous on n'est venu Que pour le rendre Rav de Palganiska De Ratinezek Que de la moitié On ne pensait pas Le rendre mouad Donc pourquoi Vous nous accusez De dire On voulait le rendre mouad C'est vrai On est des menteurs C'est vrai On est des méchants Tout ce que vous voulez Mais On ne pensait pas Le rendre mouad Répond l'agmara Des caméras Mzeremouze Non Ça c'est pas un problème S'il vient le jour même Alors on peut les accuser Qu'ils voulaient tous Le rendre mouad Parce qu'ils se faisaient Des signes les uns aux autres Donc on comprend Qu'ils étaient en rapport Donc on les soupçonne Qu'ils sont venus Pour le rendre mouad Ravine et Amar Troisième réponse Il est à Chor Il connait Ce propriétaire Tous les trois Il connait Ce propriétaire du taureau Donc quand il vient De témoigner Ils sont en train De dire Ecoute Monsieur Tu as dans ton troupeau Tu as dans ta ferme Tu as un taureau Qui est méchant Garde-le On ne sait pas lequel Tu dois tous les garder Dire qu'il est Rayav Racinezèque On ne peut pas Parce que tant qu'on ne connait pas Le taureau qui est encore né Il n'est pas tout Le Sam N'oublions pas Il paye Mugufo De son corps Si on ne sait pas le repérer Le taureau lui-même Alors On ne peut pas le rendre Rayav Il faut que le témoigner Vienne dire Oui voilà C'était Marguerite On l'a vu On ne peut pas se tromper On la connait très bien Et donc C'est là On peut le rendre Rayav Racinezèque Mais s'il dit Il y a un taureau Qui est sorti Il y a une vache Qui est sortie On ne sait pas lequel Dans ce cas là Il n'est pas tout Complètement Simplement Il vient dire Il doit garder Tout son troupeau Donc puisque maintenant Tout l'intérêt Tout le but De leur témoignage N'est pas de le rendre Rayav Racinezèque Ce n'est que pour Le rendre Mouad Alors qu'il ne raconte pas D'histoire Maintenant On n'avait pas l'intention De le rendre Mouad Vous aviez Oui une intention Claire de le rendre Mouad Donc vous êtes responsable Vous devez tout payer Puisqu'il vous est des menteurs Vous devez payer Comme quelqu'un Qui voulait le rendre Mouad Donc Ils connaissent Le propriétaire Ils ne connaissent pas le taureau Alors comment Ils peuvent le rendre Mouad Si c'est comme ça D'un vrai Ils lui disent Tu as dans ta ferme Un taureau qui est en corde Tu dois garder Tous tes taureaux Il va y aller où ? La Gemara pose une nouvelle question Il va y aller où ? Am chasse kalbosh al khaverro Be khaverro Rauven excite Le chien de Shimon Contre Lévi Il a mordu Mou Qu'est-ce qu'on dira dessus ? Mes chasse Vadaï patour Rauven qui a excité le chien C'est sûr qu'il est patour Parce qu'il n'est que grama Il a causé ici un dommage Il n'en est pas responsable Directement Ce n'est pas lui Qui a fait le dommage Ce n'est pas lui Qui a mordu Ce n'est pas lui Le propriétaire du chien non plus Il a chauffé Il a excité Il a énervé Mais il n'est quand même patour Ça c'est clair Bal kelev mai Mais le propriétaire du chien Shimon Est-ce qu'il est hayab ou pas ? Miam rinan Matia marlé Est-ce que Shimon peut dire Qu'est-ce que j'y peux ? Qu'est-ce que j'y peux ? J'étais chez moi Et voilà Rauven il a excité mon chien Il s'est énervé Il est allé contre les vies On peut le dire Puisque tu connais ton chien Puisque tu connais ton chien Il s'excite quand on l'excite Tu n'aurais pas dû le laisser comme ça sans garde Tu aurais dû le garder ? On a vu dans la Mishnah Comment il redevient tam ? Les enfants le tripotent Et il n'encorne pas Les enfants le tripotent Les enfants le tripotent Et il n'encorne pas Et il n'encorne pas Il est hayab Le propriétaire du taureau est hayab Alors que les enfants sont venus exciter son taureau C'est la preuve que si Rauven a excité le chien De Shimon Shimon il est hayab Est-ce que dans la Mishnah s'écrit que s'il est encorné il est hayab On a dit il faut qu'il n'encorne pas pour redevenir tam S'il encorne il n'est pas redevenu tam Mais il n'est pas quand même hayab Peut-être que quand il a encorné il n'est pas redevenu tam Mais cependant il n'est quand même pas hayab Pour cette neguja la qu'il a encorné Donc on n'a pas de preuve de la Mishnah Tashmal Agma continue à ramener des preuves Il a excité un chien ou un serpent Sur son ami Il est patour N'est-ce pas que celui qui l'a excité il est patour Mais le propriétaire il est hayab Les deux sont patour Le propriétaire et celui qui l'a excité Les deux ils sont patour Si tu veux dire que si maintenant qu'un homme a excité Le chien De son ami contre son ami Il est hayab Donc Reuven qui a excité le chien de Shimon contre les villes Il est hayab Si maintenant un homme a excité un chien Le chien il est venu le mordre à lui-même Là le propriétaire du chien il est patour C'est sûr qu'il est patour Quelle en est la raison Même si tu veux accuser le propriétaire du chien qui n'a pas surveillé son chien Mais on a un principe qui dit Quelqu'un qui n'était pas dans ses normes Et un autre il est venu Il a lui aussi Il est sorti des normes Il est patour Donc le propriétaire du chien il pourra lui dire Ecoute moi je ne suis pas bien et toi non plus Donc moi j'aurais dû garder mon chien Et toi tu n'avais qu'à ne pas l'exciter Donc je ne suis patour Mais si c'est celle qui était assise Qui non seulement Elle fait des embouteillages Mais aussi Elle donne des coups à celle qui marche C'est sûr qu'il est chayébet C'est sûr qu'il est chayab Donc tu vois de là Que si celle qui voulait marcher A donner un coup à celle qui était assise Elle est ptoura pourquoi Pourtant on devrait dire Il est chayab chassinez Comme quelqu'un qui est encore né Et qui a donné un coup Pourquoi est-ce qu'il n'est patour Parce qu'il peut lui dire Toi tu n'es pas dans tes normes Ta vache elle bloque le rechou tarabim Et moi non plus je ne suis pas dans mes normes Et ma vache elle a donné un coup à la tienne Donc je ne suis pas tour Amar Ale De même que toi tu ne surveille pas tes vaches Moi non plus Amar Ale lui dit Non Moi dans le cas des vaches Je rends chayab Je ne me prouve pas de rech la quiche Parce que je ne suis pas d'accord avec lui Moi dans le cas des vaches J'aurais dit qu'elle est chayab Telle qui a donné un coup A celle qui est bloquée Parce qu'il peut lui dire Le propriétaire de la vache Qui a été endommagée C'est celle qui a pris le coup C'est celle qui bloquait la circulation Il peut dire à la vache Qui lui a donné un coup Il peut dire C'est vrai Ta vache avait le droit De marcher sur la mienne Pour continuer à passer Me donner des coups Tu n'as pas de droit C'est vrai que je ne suis pas dans mes normes Et que puisque je ne suis pas dans mes normes Ça justifie le fait Le fait que ta vache Qui doit avancer Elle puisse marcher sur la mienne Pour continuer à passer Mais ça ne veut pas dire Qu'elle puisse lui donner des coups Ça non On n'a pas dit Il n'y a pas de raison Donc dans ce cas là J'aurais dit qu'il est chayab Mais en tout cas revenons Au cas des chiens Où il a excité son chien Ça Ici Rava il dit quand même Qu'il est pas tour Parce que Le propriétaire du chien Peut lui dire Qui t'a demandé d'exciter mon chien Moi je ne suis pas correct C'est vrai Je ne suis pas net Je n'ai pas survié mon chien Et toi tu l'as excité Tu n'es pas non plus dans tes normes Donc dans ce cas là Dire Rava il sera pas tour